Qu'est-ce que vous avez organisé la confédération des bouchers ? Donc aujourd'hui on a organisé une petite journée en relation avec la confédération des bouchers. Ça a été très facile à mettre en place, on a affaire à des professionnels. Aujourd'hui on a un résultat assez intéressant, puisqu'on était une bonne quarantaine à ce débat. Et donc débat constructif pour nous en tout cas. A savoir que le développement d'une filière avec les bouchers a fortement intéressé les éleveurs présents. Et donc les bouchers aussi semblaient fort intéressés. Cette journée est quand même assez fructueuse, en tout cas c'est notre sentiment, du moins c'est mon sentiment. Après il nous faudra encore beaucoup travailler pour mettre en place cette filière. Mais entre professionnels, je pense qu'il n'y a pas de doute possible, on s'adaptera. Je pense qu'au niveau de la qualité de l'alimentation, ça va être primordial pour continuer une relation future. On a l'initiative de cette journée pour aujourd'hui faire un partenariat avec les éleveurs. Parce qu'aujourd'hui c'est un besoin qu'on a réciproquement entre le travail des éleveurs et puis nous les bouchers, pour mettre en avant le travail qui est fait. Et aujourd'hui on est toujours à la recherche d'un travail de qualité, comme on l'a expliqué tout au long de cette journée, sur aujourd'hui l'alimentation, le travail de l'élevage et la mise en avant du boucher sur le travail qu'on a au quotidien. La question qui se posait aujourd'hui et sur laquelle je pense qu'on a répondu, le travail de demain c'est la formation et la mise en valeur des critères d'élevage et de qualité. Sur l'affaire d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même une très belle sortie, une belle initiative au sujet de nos jeunes. On a emmené une quinzaine de jeunes du campus. On a 70 bouchers en formation et c'est vrai que de les emmener vraiment sur le terrain pour la découverte de l'élevage, rencontrer les éleveurs, qu'il y ait une discussion avec les bouchers aussi qui sont installés à leur compte, leur montrer un petit peu, leur expliquer comment on obtient une finesse de viande, le développement musculaire, les différentes bêtes qu'on a ici. On en a vu aussi dans les prêts un petit peu plus loin. C'est un intérêt parce que nous on a des jeunes qui sont aussi bien en grande surface que chez les artisans, donc ils ne voient pas tous les deux la même qualité de viande, le même travail. Et en voyant tout ça, ça les permet de faire leur jauge par la suite, lorsqu'ils vont pouvoir ouvrir leur boutique, leur rayon, être responsables d'entreprise. Donc tout ça fait partie de la formation en BP, surtout en BP, mais on a des jeunes qui sont en CAP aussi avec nous, c'est bien, ça leur donne des bases. Ils reviendront pour les prochaines manifestations à la suite.